Quand je n'étais pas encore mariée, j'étais comme ces femmes, ces filles qui pensent qu'il faut choisir l'amour, c'est l'amour, la vie c'est l'amour, c'est l'amour. Et donc, j'étais avec mon chéri, mon homme de galère, comme on le dit si bien, mon homme de galère. Mais ça veut dire que ce mec là, je suis resté avec lui pendant des années, j'étais prête pour lui. En fait, je n'avais rien, il n'avait rien, mais je me disais, je l'aime, c'est lui que j'aime, c'est l'homme de ma vie. Donc, il est resté avec lui, il est souffré avec lui. Demain, quand ça va aller, on va se marier. Et donc, cet homme là, je suis resté avec lui, j'étais prête pour lui, je l'aimais tellement. Même quand il n'a pas 5 francs, il allait voler l'an de ma maman, il allait venir 5 000, il allait venir 10 000 francs. Voilà, dans le cas, c'est dit la vérité. Parfois, il m'a coupé les gars, il m'a coupé quelqu'un. C'est-à-dire, un moroc qui est en train de me draguer, un prétendant qui a un peu de jeton, il m'a le blessé. Il vient, il donne un peu à mon petit gars. Pas, il l'aimait trop. Je me disais, lui là, je l'aime trop. Je suis, c'est-à-dire que c'est lui l'homme de ma vie. Mais vous savez, l'amour trahit toujours, comme je le dis, l'amour trahit toujours. C'est-à-dire que quand tu choisis l'amour, ça te trahit toujours, surtout quand tu n'as rien. Parce que quand tu choisis, quand tu choisis, ouais, il y a quelqu'un qui a écrit, toi, tu prends, tu fumes la drogue, tu drogues toi la fille là. Ok, c'est pas grave. Il y a mes drogues, c'est pas grave. C'est-à-dire, toi, mais je prends une drogue là. C'est-à-dire que quand tu choisis l'amour, l'amour finit par te trahir. Et ce homme-là, en fait, j'avais tellement confiance en lui. On était à Bidjan et tout. Je l'ai soutenu. Mais vraiment, je l'ai soutenu. C'est-à-dire que je vivais pour lui. Mais entre-temps, j'avais d'autres propositions. Ça veut dire qu'il y a des personnes très intéressantes qui avaient quand même une bonne situation, qui venaient me draguer. Mais ces personnes-là, je ne les regardais pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourquoi ? Parce que je me disais, pourquoi aller me mettre avec quelqu'un pour de l'argent ou même quelqu'un, je ne ressens pas forcément de l'amour pour lui. Pourquoi aller me mettre avec lui ? Moi, je préfère attendre mon gars. Je préfère rester avec mon gars. Mais ce gars-là, au fur et à mesure que les années passaient, il est parti. Ça veut dire qu'il est allé pour ses études dans notre pays. Vous comprenez ? Et on était comme ça en contact. Mais ça veut dire que dans les premières années, tout se passait très bien. Très, très, très bien. Les deux, trois ans, tout se passait bien. Mais ça veut dire que le gars, après, il n'était plus pareil. Il a changé. Il est devenu bizarre. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, mon humour ne lui faisait plus rire. Mes appels même ne l'arrangeaient plus trop. Vous comprenez ? Et même quand on se retrouvait, j'avais l'impression qu'il avait tout le temps envie de finir, de me mourir, de ne faire plus partie. Et donc, c'est-à-dire, je voyais ça comme un cauchemar. Je me disais, mais, ah, son comportement a changé. Mais lui, là, lui, au moins, c'est pour mes mariages. Il dit, va me marier, il m'a pour... Tout, que c'est moi qui l'aime. Mais pourquoi il se comporte comme ça ? Pourquoi il se comporte comme ça ? Et donc, le gars, en fait, quand il... Les années passaient, sa situation commençait à s'arranger. Et donc, il commençait à gagner un peu d'argent. Vous comprenez ? Et donc, il a commencé à prendre goût à autre chose. Ça veut dire qu'il a commencé à aimer autre chose. Il a commencé à aimer certaines filles. Voilà, un type, un genre de filles. Il a commencé à aimer ce genre de filles-là. Et donc, il ne voulait pas sortir avec moi. Ça veut dire qu'on restait ensemble dans le quartier. Dans le quartier, on est ensemble, tout. Mais quand il s'agit de sortir, aller un peu s'amuser, aller dans des endroits, quand il est invité, il ne partait pas avec moi. Vous comprenez ? Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que le mec, en fait, il était en train de partir. Le mec, en fait, il ne se projetait pas avec moi. Ça veut dire, la promesse qu'il m'avait faite, quand il n'avait rien, quand on n'avait rien, en fait, aujourd'hui, comme il est un peu, il ne voit plus ça. Il ne se rappelle même plus de cette promesse-là. Pourquoi ? Parce que pour lui, au stade où il est arrivé, où lui-même il aimerait arriver, parce que c'est un ambitieux, où il aimerait arriver, il fallait, en fait, qu'il se colle, qu'il se frotte aux filles d'eux. Aux filles d'eux. Aux filles qui ont un certain niveau. Aux filles qui sont dans de beaux quartiers. En fait, c'est ce qu'il s'est dit. Et donc, moi qui étais une petite fille, une jeune fille de Yopougon, Bacatier, il s'est dit, bon, celle-là, avec l'avenir que je vois, c'est que j'aime, je veux faire, celle-là, elle ne m'arrange pas. Déjà, en nouveau étude, elle n'est pas arrivée très, très loin dans les études. Voilà. Ça dit qu'elle n'a pas les Bac plus 5, elle n'a pas les Bac plus 10. Moi, je suis allée, je suis allée faire mes études. En Europe, je suis rentrée. C'est pas avec celle-là, il va me mettre quand même. En temps à Coco dit, en temps ici, voilà les filles d'eux, les enfants des ministres, voilà les filles qui ont tous les diplômes. Moi, il fait quoi, il est celle-là. Vous comprenez un peu. Dans le moron même, c'est-à-dire que celle-là, il a commencé à voir la différence. Et le mec, il m'a jeté. C'est-à-dire que quand on dit jeter là, parce que ça, je peux appeler ça jeter. C'est-à-dire que quand tu fais genre, tu es avec elle, et puis tu n'es pas avec elle en réalité. C'est-à-dire que toi-même qui étais la titulaire, toi-même qui étais la femme même qu'on voulait marier là, finalement, tu te retrouves genre, tu vois les petits go du quartier là, genre ta petite du quartier là. C'est-à-dire que tu vas tourner, tu fais ce que tu as fait, tu t'affiches à une autre go. Maintenant, quand tu arrives dans le quartier, tu veux être un peu nostalgique, tu prends ta petite là, et puis vous êtes dans le quartier là, dans le quartier là quoi, vous moussez, vous êtes là comme ça. Voilà, c'est comme ça, ça a commencé à devenir. Et quand ça devient comme ça là, c'est foutaise. Quand ça devient comme ça, c'est foutaise. Et puis il y a des petites paroles, on te fait comprendre, c'est-à-dire on te sort des petites paroles dans le genre, toi aussi. Les années sont passées là. Toi, tu attendais quoi pour aller à l'école même ? Tu attendais quoi pour vraiment bien étudier ? Pourquoi même tu n'as pas eu de diplôme ? En fait, il y a des paroles que quand le gars fait sortir là, tu sens même que c'est ce qu'il veut te dire. En fait, il veut te dire que ma chérie, à ton niveau d'études là, ma chérie, toi me disais que moi, il n'y avait pas de te marier. Il n'y avait pas de te marier. Mais, ce homme là, j'ai tellement eu confiance en lui. J'ai tellement cru en lui. J'ai tellement fait confiance à l'amour. J'ai tellement choisi l'amour parce que je me suis dit, il n'allait jamais me trahir. il n'y a pas de te marier. il n'y a pas de te marier. il n'y a pas de te marier. Il n'y a pas de te marier.